Mesdames et Messieurs, chers amis, je remercie très salheureusement Bernard François pour ses propos qui m'ont touché, pour ses bons voeux, moi-même et mon épouse. Bernard, merci et en te remerciant, je fais comme toi, je remercie tous nos collègues, leurs conjoints, le personnel administratif, le personnel technique pour le travail réalisé et pour le travail que vous aurez encore avec nous. Alors merci, merci chers Bernard. J'en remercie bien sûr le président du Soledire qui nous accueille ici. On est presque chez nous ici, mon cher Daniel, puisqu'on prend nos aises et merci pour ce prêt de salle. Comme l'a dit Bernard, plein d'oeil aux élèves du lycée professionnel de la Providence, ce soir ils vont me servir, mais sachez qu'avant-hier, ils servaient les grands invités du président de la République et ils prendront autant de soins avec vous ce soir. Ils l'ont fait donc le 7. Et d'ailleurs le président a dit que les a félicités pour la qualité du travail effectué. Et je tiens donc à féliciter bien sûr le directeur Jean-Biscan qui était à ses côtés avec son épouse, à leur côté avec son épouse. Et bien sûr le président, je garde le nom, président du conseil d'administration. Effectivement, Jean-Biscan a des relations étroites avec l'Élysée et on avait reçu, voilà, quelques temps, donc au milieu, le chef de cuisine de l'Élysée qui est venu rencontrer les élèves. Et sachez que quelques élèves ont eu le privilège de faire un stage à l'Élysée et pour eux c'est une carte de visite, un objectif qui leur fera sans doute beaucoup de chance. Et le 7 janvier, voilà, on a la preuve, on a la preuve donc par la photo, et bien nos élèves ont brûlé par leur qualité. Merci, grâce à vous, et bien le conseil d'administration, et bien apporte la couleur du saut de loin, la couleur de mieux, et bien à l'Élysée, à l'Élysée, à l'Élysée, à l'Élysée de Cannes, à la Martinaise. Et également dans les plus grands restaurants étrangers et français, les restaurants très précieux. Donc merci, bravo. Sachez aussi que le lycée est investi pour apporter à leurs élèves donc des moyens neufs, des moyens nouveaux, des moyens désactés. Et ce nouveau bâtiment donc a été financé par le lycée de la Moulinance, et je tiens donc à téléciter donc le directeur et le président. Alors j'associe bien sûr l'aspect scolaire Charles Aramite, et comme l'a fait Bernard François, nous accueillons donc le nouveau proviseur, Mme Doriane Raff, soyez la bienvenue donc ici, et nous espérons donc que votre séjour sera lourd et bénéfic pour vous, et pour l'aspect scolaire. J'associe bien sûr nos écoles primaires et maternelles. Je fais un petit dingueuil donc au lycée de Cassanois, à Morange qui est menacé de fermeture. Demain matin, venez nombreux, nous avons manifesté à Morange pour dire donc au recteur qu'il y a cachement que nous avons pour cet événement, que nous avons essayé de défendre, et demain matin je serai à Morange. Donc si vous pouvez venir à Morange, venez nombreux. Nous portons beaucoup d'espoir à votre jeunesse, et ici vous aimez-nous. Donc la SONOA constitue un outil de formation, et essayons de préparer au mieux l'avenir de nos enfants. En ce moment, je vous présente mes voeux les plus sincères de santé, d'épanouissement personnel, pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Je remercie les personnalités qui me font le grand honneur d'être présentes, et merci, et merci, je suis touché, votre voisin. Alors, venons donc aux activités qui ont marqué la commune en 2013, commençons par le commerce, puisque c'est grâce au commerce que la ville vit. Et nous notons donc des commerces qui investissent, des commerces qui innovent. Par exemple, nous cessions, qui est un nouveau service d'impression, qui nous permet donc d'ablier les panneaux d'entrée pour signaler aux personnes qui arrivent à Dieu, et bien les manifestations que l'hôpitalie organise avec les commerçants. Il y a aussi une parenthèse bien une ganette, si vous voulez vous détendre, et bien vous pouvez venir, il y a tout ce qu'il faut à Dieu. Les tenues d'Ophélie, si vous voulez aller aux grandes cérémonies, notamment en soirée, on vous loue les grandes robes, les robes de soirée, pour les cocktails, pour aller à l'analyse, par exemple, passer par Dieu, selon votre équipe. Et on a aussi une entreprise spécialisée dans le marquage, en tout cas, Gravesque. Nous avons une restauration rapide, Aladin. Nous avons aussi un nouveau service, Économise, qui gère les gestions d'achats, les marchés publics, autant privés que publics, je veux dire, et qui rencontrent un succès grandissant. Nous avons la société Yopin, qui a un bâtiment en tout cas, c'est vrai que nous avons inauguré dans l'année dernière. Nous avons l'Institut de beauté, corps et esprit, qui est d'aménager. Nous avons la boutique, donc, c'est la boutique, hein, qui vend des cigarettes et des revues, qui a changé l'adresse. D'accord ? Et je salue le nouveau et l'ancien propriétaire, ils sont ici. L'auto-école Dominique, qui a changé l'adresse. Et enfin, donc, la boulangerie Martin, qui a le même nom, mais ne va pas, donc, à sceller la terre à sa fille. Voilà, donc, nous sommes très heureux, donc, de ces commerçants qui investissent et qui croient à l'avenir. Je salue l'initiative de nos commerçants et artisans. La place du marché a été animée pendant tout le mois de décembre. Ce sont des commerçants à décider de faire l'acquisition d'une patinoire. La commune a un petit peu aidé, financièrement, c'est normal. Et tout à l'heure, donc, le président de l'association des commerçants remettra, donc, avec quelques collègues, commerçants, donc, des prix, donc, un terrain de sort qui aura lieu. Je t'abonner pour remercier les membres des associations qui ont tenu, donc, cette patinoire pendant tout le mois de décembre. Et tout à l'heure, le président de la CAB, eh bien, leur distribuera, donc, des chèques qui correspondent aux recettes que les associations auront réussi, donc, à encaisser. Donc, merci, merci aux associations, merci aux bénévoles, qui, grâce à eux, avec les commerçants, les artisans, les chèques d'entreprise, et pour celui-là, bien, donne de la vitalité dans notre secteur. Le parking est fondamental pour le commerce, et je pense que tout le monde en est convaincu. À ce titre, la commune a créé un nouveau parking, un refait le nom de 25 places. C'est pas celui-là, mais, voilà, c'est celui-ci. Refait le nom, et là, ce sont la chance d'avoir de nouvelles places en centromis. Et, dans la foulée, nous allons créer un autre parking, nous allons dévolir le magasin U, pour créer un autre parking de 25 places. Ces deux nouveaux parkings vont offrir 50 places à proximité de centre-ville. Et, sachez que, dans un rayon de 200 mètres au centre-ville, je le dis aux commerçants, et finalement, on manque de place, mais sachez qu'on dispose de 550 places de parking dans un rayon de 200 mètres, c'est pas assez. On a déjà 550 places, et si on élargit, donc, notre rayon, nous arrivons à 1 200 places de parking. Mais, nous en ferons encore, dès que nous pourrons, pour le commerce, c'est important, donc, de pouvoir gérer de nouvelles places de parking, de façon à ce que le client soit le plus proche des commerces. Le parking, nous sommes étés, a été analysé par l'entreprise Varassi. Donc, aujourd'hui, vous avez pu constater que le parking était joli, mais c'est plus propre. Donc, vous avez tous les pieds pour ce soir. Et, on tenait surtout à dire au président du centre-ville Pire que c'était un acte de reconnaissance que la Commune abordait, donc, au centre-ville Pire, puisque ils nous accueillent ici depuis très longtemps, et on ne pouvait pas, comme a dit Bernard, on ne pouvait pas les quitter, et c'est pas nous avant, mais on ne pouvait pas les quitter sans leur faire un cadeau, donc, le centre-ville Pire a bénéficié d'un beau parcours. Voilà. Qui s'additionne, bien sûr, au parking que j'ai énoncé tout à l'heure. L'objectif de la Commune, c'est en concret, et l'emploi. C'est notre priorité. Nos efforts sont très importants sur l'on-même, on peut le dire. Nous pouvons nous réjouir des résultats obtenus, mais ils sont pour nous un encouragement à continuer dans cette voie. Ce magnifique bâtiment a été inauguré le 17 juillet dernier par M. Luchel Aaron Feuille, PDG de Viollab à Jérusalem, et le président de la Générale, Martin Bighton, a tenu à être présent. Ils sont donc heureux d'inaugurer ce bâtiment. Je tiens à souligner que cette entreprise respecte tous ses engagements quant à la qualité environnementale de ses installations qui mérite d'être visitée. C'est une entreprise exceptionnelle. Cette entreprise connaît un développement très important, peut s'en réjouir, et cette entreprise a créé un centre de recherche à Lieuze pour l'Europe entière. Sachez que les électifs qui étaient de 20 passeront très prochainement en 40. Plus de 3 millions d'investissements ont été investis, et ce qu'on est spécialisé dans la chimie fine. Je tiens à remercier M. Aaron Feuille pour la confiance qu'il nous témoigne. La société est représentée ce soir par M. Bruno Mazur, qui est là-dessus que de sa vie. La commune a fait l'acquisition des bâtiments de mille mètres carrés de stockage, parce qu'il était dur. Ils sont loués à la plus grande entreprise de la zone, Cicomero, et je salue M. André Lecour, directeur de Cicomero France, qui est présent ce soir. Le 30 avril dernier, la société GGB, a reçu d'une érection américaine la récompense au titre de la sécurité. Ceci se distingue régulièrement pour ses excellents résultats obtenus. Je tiens à féliciter M. Arnaud Lecache, le directeur du site, ici présent, que le salut. Ce projet, qui est en attente depuis très longtemps, depuis 4 ans, est sur le point de démarrer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un investissement de plus de 40 millions d'euros permettra donc la création de 80 emplois sur le site et 50 emplois pour la logistique et le transport. Sachez que le projet de voie ferrée lieu de M. Arnaud Lecache est toujours d'actualité, mais il fera l'objet d'un investissement supplémentaire. Depuis fin 2011, nous attendons de pouvoir récupérer le site industriel de 10 hectares de Vettia, dans ce qui est l'actualité du groupe total. Vous avez dû voir dans la presse, sous la télévision, dans quelques reportages. Et nous souhaitons y installer l'entreprise allemande, la société HEP, qui souhaite s'installer à Dieu depuis fin 2011. J'espère que le total sera prendre une décision rapide et de bon sens. Je l'espère. Je m'y emploie journellement avec le député Marty, qui a relancé M. Montrebourg. Je sais que le secteur quotidien a fait de même, ainsi que le président du Conseil général. Alors, merci pour votre intervention, mais continuer, continuer encore demain, tous les jours. Il faut qu'à tout prix, nous ayons un accord de total, sinon nous risquons de perdre l'entreprise. On ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, il y a un embêche d'entreprise, il y a de l'investir en France, qui a investi 3 millions d'euros, qui va créer 80 emplois, qui va créer des richesses, alors que la France, encore aujourd'hui, perd des emplois. la France a perdu jusqu'à 1000 emplois par jour. Alors, j'espère que, M. Sonne de bon sens, il se fait qu'une baisseur de bon sens s'apprise. Nous avons un rendez-vous prochain avec le préfet. J'espère que la bonne nouvelle tombe pas. Mais il n'y a plus de terrain disponible. Eh oui, nous sommes dans l'obligation de créer une nouvelle zone lucidienne, portée par la communauté connue du Sceau-de-Noie. Un cabinet d'études a été choisi pour monter ce projet dans les prochains mois. Et d'ailleurs, je salue le directeur général des services de la Paix-de-Commune qui suit le dossier et je sais qu'il pousse le dossier journalement et là, je compte sur lui. Cette nouvelle zone industrielle est financée à 80% avec des fonds militaires. Une première tranche de 24 hectares a été actée en accord avec les organisations agricoles que j'avais réussi à réunir donc à la Paix-de-Commune avec le président de la Paix-de-Commune et puis le président du Conseil général. Un accord a été trouvé je m'en réjoui et la seconde tranche de 36 hectares est prévue par la suite. Donc, la zone ne sera bien à 60 hectares mais qu'on en soit par une première phase. La commune a des projets pour chacun des anciens bâtiments militaires. Vous savez que je demande ces bâtiments et bien on arrive enfin donc au terme des négociations. Sachez que dans le bâtiment messe officier le messe officier donc qui est en bas à droite et bien on y aura une un planche une usine de recherche et développement. Dans le bâtiment 013 qui est en haut à gauche en haut à droite pardon non ça fait en bas à gauche et maintenant c'est en haut à droite il y a un projet culturel. Pour les bâtiments centre équestre et bien en bas à droite l'activité équestre va enfin démarrer. Dans les cas de bâtiments officiers la commune officier il y aura un projet culturel Grand Bouchy et Cotaro. Dans les deux bâtiments la commune officier il y aura donc une implantation de l'association d'insertion l'ébisoloise multiservices et les engleux et donc l'autre bâtiment à la commune ici l'ancienne ralorerie et bien l'hébergera donc pour les temps de repos les chauffeurs de l'usine d'eau puisqu'on aura pas mal de poids lourds qui devront transiter et les chauffeurs donc auront un lieu d'accueil pour l'autre. Nous allons construire un nouveau peugeot c'est un projet qui est dans l'attente nous attendons aujourd'hui donc un accusé à la section de la région et dès qu'on aura l'accusé à la section de la région nous allons construire a été accepté et nous lançons une forme c'est un bel outil qui sera donc installé sur la plateforme de la photo scolaire donc du lycée donc pour le lycée et pour le lycée scolaire ce sera un équipement supplémentaire et nous je tout cas pourrons enfin s'entraîner dans de bonnes conditions et ils feront réglorer le résultat voilà et donc ce n'est pas de soucis à ce niveau là en raison de l'occupation intense du gymnase mais aussi grâce à la montée en division régionale de l'équipe de basket je félicite d'ailleurs je félicite le président qui est présent ici dans nos baskets continuez maintenez-vous et montez encore et mais aussi grâce aux précavances du club de taekwondo et de ping pong et bien nous allons réaliser des travaux de rénovation du sol on a un sol tout neuf qui répond aux normes techniques et aux normes sportives donc maintenant on a plus d'excuses pour perdre on a plus d'excuses pour gagner les travaux de rénovation des deux cours poubelles extérieurs et intérieurs avec la nature donc ont permis donc au club de tennis et bien de pouvoir développer leur activité d'augmenter le nombre de leurs adhérents ces nouvelles installations ont été utilisées de façon intensive durant le mois de décembre le club a organisé donc le 17ème open de tennis du sol noir qui était en l'occurrence avec Dijon parce que vous voyez la taekwondo par rapport à Dieu mais comme on a un club dynamique et le niveau des joueurs était impressionnant je tiens à féliciter donc le président en George Mansart et à ce comité sans oublier Daniel Blinken et le monde ont retenu sur leur travail de tout temps parce qu'en fait les Indes Open il leur a demandé un immense travail et je tiens à les remercier tous les compétiteurs français et étrangers parce qu'on avait aussi les étrangers qui sont mis joués ont été séduits par l'accueil du club mais aussi par la qualité des installations en France en distors des tirs a eu lieu ici donc dans les en juin de l'armée étaient présents deux champions du monde il a une médaille il est en bas à droite il est à côté de moi je suis fier comme tout d'ailleurs d'être à côté un champion du monde et donc il s'appelait il s'appelle Cédric Fèdre si vous voyez les tiros sportifs c'est un nom qui est connu il y a aussi Françoise qui est en haut à gauche elle est aveugle et donc elle est également championne de tir du monde 10 mètres donc c'est sportif de très haut niveau ils ont donné une belle leçon de vie ils ont un plaisir de vivre qui est qui est extraordinaire je félicite le président Daniel Lemort les membres du club de tir pour la parfaite organisation de cette manifestation nationale les sportifs qui venaient des quatre coins de France ont senti un accueil chaleureux et on se promis qu'ils regardent le club de métan va investir dans un boulot de rome couvert allez vous avez le confort parfois les travaux devraient je sais que le président qui est là il devient vieux comme moi et il veut avoir l'adresse il a raison et donc les les joueurs de métan vont pouvoir s'entraîner davantage mais ils vont pouvoir monter aussi parce que quand on s'entraîne davantage on va monter dans le camp on espère que dès l'année prochaine nos équipes de métan vont pouvoir monter et les résultats devraient suivre je tiens à saluer la résistance des joueurs de métan et des joueurs de foot ils ont joué longuement à la métan que dans le cadre des manifestations du téléthon je tiens à les féliciter parce qu'ils ont été résistants il est vrai que le bâcho les a beaucoup aidés vous allez vous reconnaître le bâcho est une boisson vivifiante qui permet de donner du tonic et bravo bravo pour la personne qui a fait du bâcho mais bravo pour ceux qui l'ont bu de ce temps du vent ils ont été bu je remercie bien sûr l'actif du tourisme le président Bernard François les associations les écoles qui ont participé à ce bel élan de générosité nous avons beaucoup apprécié la messe célébrée par l'abbé Jean-Marie Glance une belle messe qui était rehaussée avec l'accompagnement des souffleurs de trompe c'était une meste magnifique merci Jean-Marie on a prié encore beaucoup mieux avec les souffleurs de trompe comme quoi l'ambiance aide à la prière la tribune du stade de foot a été rénovée ce qui la rend encore plus accueillante et qui encourage les supporters du club de Dieu à soutenir nos équipes ces travaux les travaux de l'invitation des vestiaires vont suivre d'ailleurs je vois le président qui est de l'heureux et prévu également la remise aux normes des installations le dossier administratif fait en cours de montage et le domicile construire donc devrait bientôt donc accorder donc avec tous ces travaux nous espérons la montée de notre équipe 1 mon cher Bernard d'avoir monté le président qui je comprends dans le journal est confiant alors j'ai bien vu que tu es confiant je le suis aussi donc faisons en sorte pour que notre équipe 1 monte les palais de la Seigne innove c'est un club qui innove sans arrêt une nouvelle station de gonflage où Nitrox a été installée des activités supplémentaires sont proposées c'est un club qui se diversifie et ce club est très vigilant pour apporter le maximum de sécurité à ses membres c'est un plan la planète est un est un sport dangereux d'ailleurs papy papy de Non en fait depuis longtemps et vous voyez il a suivi des concites puisqu'il est toujours en vie donc voilà on lui souhaite longue vie qu'il puisse continuer à plonger ce club vient de fêter ses 30 ans de vie et ne manque pas de vitalité donc bien sûr on est très heureux de ce club nous avons lancé une nouvelle étude pour optimiser les utilisations d'aérodromes de guet blanche dont l'occupant principal est le club du UNM les piaf d'ailleurs je vois le président Bernard et j'ai pu comprendre que vous avez un nouvel à la décision de prévu puisqu'il y a un nouvel du UNM qui est sur le point d'être acheté sachez que le club du UNM de vieuse est sans doute le mieux équipé de France je mens ou je mens pas je n'ai pas menti mais je mens jamais mais je préférais que le président François Bernard me le contienne le 1er juin dernier le colonel le lieutenant-colonel de Nille de Mange a succédé au lieutenant-colonel Pascal Muller à la tête du Céphime de Dieuse alors mon capitaine qui est aussi l'officiste réadjoint du Céphime et reprendre le colonel le chef du corps nous transmettrait tous les mon mots que je vais lui dire ce soir sur le Céphime nous souhaitons longue vie au Céphime de Dieuse bien sûr nous sommes heureux de savoir que l'invitation du Céphime est excellente à l'état-major et pour avoir assisté au vœu donc voici deux heures j'ai pu comprendre que c'était le Céphime du côté de France on n'est pas vantard on en dit la vérité voilà alors que notre que notre modestie danse un petit peu elle est bien ça nous a à vous d'être heureux je le reconnais je tiens à passer donc au capitaine Paris c'est bien toute l'administration de la commune et je j'espère que la nouvelle organisation de l'armée eh bien donnera longue vie au Céphime le 20 juin dernier a eu lieu le cinquième parrainage la promotion Paul Leclerier de jeunes engagés volontaires pour la période de septembre 2013 à mai 1814 ce fut une grande réussite d'ailleurs je vous y ai à vous merci le Céphime ne manque pas de dynamisme il me semble que c'est le seul Céphime en France qui organise des parrainages est vrai mon capitaine c'est bien vrai bravo bravo pour ce dynamisme je salue bien sûr l'équipe Jean-Claude Regnaud et ses apolites puisque grâce à eux il y a du matériel militaire ancien qui sert à chaque manifestation et les parrains sont très heureux de monter dans des engins qu'ils ont connus 60 ans avant la présence des militaires du Céphime à nos cérémonies patriotiques qui est très appréciée par l'obligation et je tiens donc à renouveler mes remerciements je voudrais également mes remerciements à la fanfare des maîtronomes je salue le président les chefs d'orchestre qui sont là merci aux porte-drapeaux qui sont là aussi je remercie les copiers je remercie les gendarmes je remercie les présidents des associations patrioteques les enfants et les enseignants des écoles primaires et aussi les collèges et les lycées pour leur participation grâce à eux nous avons des cérémonies qui sont vignes qui sont remarquables je remercie bien sûr nos prêtres parce qu'on associe toujours une messe à nos cérémonies et je veux faire remercier Jean-Paul Victorion Joland Réglance se faire baudouer d'accepter de célébrer une cérémonie religieuse une messe d'ailleurs j'étais à Albestrof Germain lors de la cérémonie et effectivement on ne peut pas se souvenir de nos anciens qui ont tenu leur vie pour la France sans une prière comme vous l'explique Bernard François qui porte avec détermination donc c'est dimanche chantier et sa ligne c'est un dossier qui porte depuis 1997 et bon il est encore en forme c'est bien mais c'est vrai que c'est un dossier qui est lourd un dossier qui demandait beaucoup d'énergie je tiens à leur remercier donc pour son énergie les travaux avancent les travaux comme le dit Bernard se terminent ce magnifique et l'équipement sera mis à la disposition des associations des entreprises du Céphine et je pense que cet équipement donnera une nouvelle dynamique afin d'améliorer la protection des personnes et des biens Denis Hervieux qui était le policier municipal en lien avec les services d'adriculture a mis en place un ensemble de caméras de vidéosurveillance ce système de sécurité est très performant les résultats sont très positifs et d'ailleurs les gendarmes utilisent bien sûr en cas de besoin donc les instruments si bien que nous sommes amenés maintenant à équiper d'autres secteurs de la commune qui méritent également une surveillance et bien sûr je pense notamment à la zone industrielle je pense à ce million qui est le représentant du club d'entreprise donc qui est soutenu avec M. Peltre en un cabinet d'études qui en tient donc à donner une nouvelle dynamique avec un pôle d'innovation et on remercie de ce bel sous la présence avec M. Mignon d'organiser les chefs d'entreprise dans le club de la zone dans des équipements tels que celui-ci parce que je sais que les chefs d'entreprise sont soucieux d'ailleurs je remercie les gendarmes qui ont rencontré les chefs d'entreprise pour leur expliquer donc ce qu'ils allaient mettre en place Denis Hervieux a été appelé à notre fonction à Reims depuis septembre dernier Jean-Christophe Lamy lui succède je remercie Denis Hervieux pour cette solidité puisqu'il a su transférer ce grand-là on l'appelle Pedro donc sachez que ça parle de Pedro c'est Jean-Christophe Lamy voilà d'ailleurs il avait une barbe Pedro le nom du compagnon il a rasé donc Pedro voilà donc merci merci et donc je souhaite à Tif Morand et bien sûr à Jean-Christophe Lamy bien beaucoup de réussite dans leur nouveau conseil Philippe Morand a été non Denis Hervieux pardon Denis Hervieux et Jean-Christophe Lamy merci pour ce que vous avez été merci pour ce que vous prenez Philippe Morand après avoir exercé pendant dix ans la fonction de directeur général des services de la commune donc a décidé d'occuper le poste de directeur général des services de la commune des deux sars nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction Frédéric Yount qui est derrière qui était directeur général des services de la commune du pays étrange lui succède depuis le 19 décembre dernier nous lui souhaitons la bienvenue et nous lui adressons tous nos voeux de succès je tiens à remercier Philippe Morand et Frédéric Yount d'avoir pris le temps pendant plusieurs mois donc de connaissance des dossiers de façon à ce qu'il y ait donc une continuité pour conclure mesdames et messieurs comme vous avez pu le constater les projets ne manquent pas et nous en sommes très heureux les impôts locaux n'ont pas augmenté en 2013 ils n'augmenteront pas en 2014 nous ferons en sorte pour qu'il n'augmente peu ou pas les données suivantes la commune a toujours fait preuve d'une grande sagesse en matière fiscale malgré la diminution de l'état je sais que le président le sénateur Baudillier qui est aussi le président des mères de noiselles crie au scandale parce que les communes malheureusement auront de toute façon qu'ils n'y mourront mais nous avons aussi l'handicap du manque de recettes fiscales lié au départ du 13 merci Merci.